Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février et si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Léon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de ce mois de février, le soleil occupe le verso, c'est-à-dire qu'il est face à vous, sur la roue du Zodiac. Les 3D camps sont concernés bien évidemment et si vous voulez le verso va représenter l'autre avec un majuscule, c'est-à-dire tous les autres, bien évidemment, le monde extérieur dans son ensemble et puis également votre conjoint, votre associé si vous en avez un, les accords et les désaccords selon votre thème natal. Il y a un côté, si vous voulez, où il faut lâcher prise avec le verso. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, ce qui serait étonnant étant donné que Mars est plutôt bien placé. Mais bon, quoi qu'il se passe avec les personnes que vous allez croiser ce mois-ci, laissez-leur une forme de liberté, ne leur imposez pas vos volontés, ne leur imposez rien. Je veux dire, ces personnes et votre conjoint aussi ne veulent pas de contraintes. Après, entre le 18 et le 19, le soleil va rentrer en poisson, c'est votre secteur financier, ce n'est pas celui où l'argent rentre régulièrement. C'est vraiment un secteur où il y a exceptionnellement une rentrée, que ce soit pour vous, pour le compte commun, parce que vous devez de l'argent. Cela dit, c'est aussi un secteur où on se sépare des choses. Donc, vous pouvez vendre un bien. C'est également un secteur où on peut transformer le négatif en positif. Et bon, le soleil étant en poisson, si vous voulez, c'est plutôt dans la facilité que ça se fait, vous ne vous en rendez pas compte. Inconsciemment, vous avez une force en vous, une force de résilience qui vous permet, surtout au troisième décan, vous qui avez encore un petit peu Saturne, plus pour très longtemps. Donc voilà, c'est pour vous. En ce qui concerne vos activités, Mars s'occupe du deuxième décan. Ce mois-ci, ça y est, elle est repartie, elle reprend de la vitesse, mais bon, encore dans le deuxième décan. Et dans votre secteur de projet, d'entraide, de solidarité qui gère vos amitiés. Côté amitié, je vais être un petit peu, comment dire, je suis un peu incertaine là-dessus, parce que comme c'est Mars et que c'est une planète qui gère quand même les conflits, les disputes, c'est possible qu'il y ait un conflit avec l'un de vos amis. Ça n'est pas exclu. Mais bon, au positif, si on interprète Mars de manière positive, c'est-à-dire avec toute l'énergie qu'elle peut développer, eh bien cette énergie, vous allez la mettre ou vous la mettez déjà depuis des mois sur un projet, quelque chose que vous espérez, qui est dans l'air et que vous allez peut-être pouvoir concrétiser. Surtout vous, deuxième décan, qui avez été quand même un peu maltraité par Uranus. Il y a quand même beaucoup de changements qui vous ont obligés peut-être à lâcher prise. Et le Verseau va confirmer ce lâcher prise qui a été toute l'année 2022. Donc là, avec Mars, ça va accélérer encore plus ce lâcher prise. Donc je ne pense pas que ce soit du tout quelque chose de négatif, parce qu'il y a un moment ou un autre, il faut accepter les changements et il faut s'y adapter. Et bon, vous pouvez le faire là ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Puis le mois prochain, encore plus, quand il y aura, pour vous, le soleil en poisson, les transformations vont pouvoir être d'actualité. Côté cœur, Vénus est en poisson jusqu'au 20. Donc si vous voulez, bon, les trois décans, ça va passer très rapidement. Donc ça va être une journée, deux journées maximum, où vous allez rêver à l'amour parfait, l'amour idéal, tout en sachant très bien dans un coin de votre tête que ça n'existe pas. Mais vous tiendrez à ce que la personne que vous avez rencontrée ou celle qui est dans votre vie, à ce qu'elle soit vraiment à la hauteur de vos attentes, mais vos attentes étant quand même à une certaine hauteur, justement. Donc vous pourriez être déçus, évidemment, mais bon. Attendons le 20 où vraiment Vénus va entrer en bélier, autre signe de feu, en harmonie avec le vôtre. Alors là, ce sera le premier décan uniquement. Vénus va être conjointe à Jupiter. Donc la joie sera parmi les lions du mois de juillet, un événement, une rencontre, une naissance, un voyage, un très beau voyage pour certains, désiré depuis longtemps. Tout ce qui se passera après le 20, pendant quelques jours, sera vraiment une source de joie, de bonheur même pour certains. Alors évidemment, vous pouvez vous marier avec Jupiter, il y a un côté légal, vous décidez de vous marier, ça ne va peut-être pas se faire tout de suite. Le premier, le onze, le quatorze, le vingt-trois et le vingt-huit, cinq journées extrêmement positives pour vos relations avec les autres, pour les accords aussi, les accords que vous pouvez signer vous ou qui peuvent être signés d'une manière plus générale. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur selastro.com et enfin, si vous voulez une consultation, eh bien, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois. Sous-titrage ST' 501